Alors, deuxième partie du roman « La chute de Sparte », premier chapitre de la deuxième partie. 82% des ados sont heureux. En mangeant mon gruau ce matin, je suis tombé sur ce pitoyable titre dans le journal « La presse ». Surprise! 82% des ados sont heureux. Une enquête spéciale de notre journaliste Nathalie Saint-Jacques. Bien sûr qu'on est heureux dans vos enquêtes bidons. Qu'est-ce que tu crois, Nathalie? Penses-tu qu'on va révéler nos tourments à un mercenaire de l'Hydre-des-Marais? Imagine-tu seulement le nombre de fois où on pense à la mort dans une journée? Ces pensées-là, on n'en parle à personne, mais elles jappent dans nos têtes comme des spectres affolés. Même si on t'en jugeait digne, tu ne pourrais pas supporter nos révélations. As-tu seulement une idée de la violence qui règne dans une polyvalente, Nathalie? Les plus faibles se font littéralement dévorées par les charagnards. Les hyènes attaquent en troupeau et se repaissent de la peur. Certains d'entre nous sont tellement harcelés que le simple son d'un réveil matin suffit à crisper leur estomac dans un supplice atroce. Chaque sonnerie est le signal pavlovien d'une autre journée en enfer. Personne ne soupçonne à quel point nous sommes nombreux à vouloir brusquement changer de voie quand on croise une voiture sur la route la nuit, juste pour vivre l'intensité des dernières secondes avant le face-à-face. Aimerais-tu vraiment savoir à quoi on pense quand on contemple le vide du haut d'un balcon du 10e étage? Le vertige, ce n'est pas la peur de tomber, c'est la peur d'aimer la chute. Voudrais-tu savoir ce qu'on pense vraiment de la vie, Nathalie? Dans nos têtes, c'est un magma indistinct de pulsions réfrénées et d'idéaux morts nés. Nous sommes des cul-de-jattes rêvant de saut en hauteur. Nous sommes l'eau dormante derrière la paroi bétonnée de Manek 5. Une masse immense, immobile et inutile. En attendant de frapper les turbines qui libéreront nos mégawatts, on laisse le temps couler. Des fois, c'est tellement plate qu'on se lasserre les doigts avec un exacto pour enfin ressentir quelque chose. Nous sommes jeunes, mais la douleur est une vieille amie. Regardez ce que vous nous laissez, Nathalie. Une planète pillée, souillée par la haine et menée par de minables purulentes corruptions. La complète faille des élites. Votre monde est dégoûtant. Tout comme Miron, je le refuse. Je vous garroche mes volets de copeaux de haine, de déserts homicides. Je vous magane, je vous use, je vous rends fou. Je vous fais honte. Vous ne m'aurez pas. Vous devrez m'abattre. Avec ma tête de toxons, de noeuds de bois, de souche, ma tête de semaille nouvelle. Vous êtes des épinettes gangrénées par la tordeuse. Reboiser ne sera pas suffisant. Il faut tout brûler. Nous sommes la cigarette et la canisse de gaz dans votre forêt desséchée. Nous sommes les bleuets qui pousseront dans vos cendres. Nous sommes des avions mirages qui volent sous vos radars morts. Nous sommes des troglodytes qui évoluent dans un univers souterrain virtuel. Nous sommes des veuves noires qui tissent sur la toile des réseaux détérioralisés. Nous réinventons le monde en 140 caractères. Nous avons un nouveau langage. Mais tu n'en seras rien, Nathalie, une journaliste de la presse qui nous demande si nous sommes heureux. C'est comme les Américains qui torturent les Libans en Afghanistan. On obtient des belles réponses, mais elles ne valent rien. En remplissant vos questionnaires, c'est vous qu'on remplit. Comme des dindes avec une bonne farce. Dormez les vieux, tout va bien. Continuez à calculer l'intérêt de vos hypothèques. Vos jeunes sont heureux. Deuxième chapitre, l'homme rappaillé. Dans mon secondaire, il me reste deux choses. Mon cours de dactylo, qui me permet d'écrire aussi vite que je pense, et un exemplaire tout décrissé de l'homme rappaillé. Ça peut sembler peu en cinq ans d'apprentissage à temps plein, mais comparativement à mes confrères, c'est beaucoup. Chaque année, en guise de bienvenue, l'école donne un exemplaire de l'homme rappaillé à tous les élèves de secondaire 1. Pendant tout le mois de septembre, on retrouve de ces recueils abandonnés et mutilés un peu partout autour de la polie, dans les autobus et sur les bancs de parcs. Plusieurs en trouvent aussi très drôle de se rouler des filtres à joint avec les pages. De la marche à l'amour. Affirmer que la majorité des élèves se calissent des compagnons des Amériques relève de l'euphémisme. Malgré tout, la direction persiste et c'est tout à son honneur. On ne cesse pas de semer sous prétexte que certains grains pourriront sans donner des pieds. C'est en secondaire 2 que je suis tombé sur Miron. Littéralement, je me suis enfargé dedans. C'était vendredi soir et j'attendais un appel qui n'est jamais venu. Il y avait une fête chez un ami et je tentais d'en savoir plus, mais mes textos restaient sans réponse. Manifestement, je n'étais plus dans le coup avec la bande. C'est arrivé à Louis-Étienne l'an dernier. Sans qu'on se consulte, il était devenu naze et indigne de nous. Pourtant, il n'avait rien fait pour mériter l'exclusion. On ne l'appelait plus et on l'évitait à l'école. L'automne d'avant, c'était Samir qui avait été frappé d'anathème. Comme la mort, la cruauté adolescente frappe aveuglément, sans morale et sans remords. Cette fois, c'était à mon tour d'en être victime. D'un strict point de vue organique, j'imagine que cette jachère était l'occasion pour la bande de se régénérer. Donc, je tournais en rond dans ma chambre, maudissant ma solitude et j'ai buté sur le livre qui dépassait de dessous ma bibliothèque. Le fameux homme rappaillé. Ça tombait bien. Sans amis, sans blondes, sans projets, j'étais justement éparpillé aux quatre coins de ma vie. À cette époque, la lecture m'a sauvé la vie. Puisque je n'avais plus d'amis, je lisais. On n'est jamais seul avec un livre. J'ai passé mes fins de semaine et deux étés complets à lire dans ma chambre, à la bibliothèque ou au parc devant le fleuve. Sans avoir tout lu, j'ai lu de tout. Philosophie, sociologie, histoire, biographie, poésie, roman et BD. Surtout français et québécois. Je trippe sur Mistral. Son premier livre, Vamp, est mon évangile. J'ai capaté sur le cowboy de Louis Hamelin. J'ai commencé Proust, mais dix pages m'ont suffi. Je n'étais pas prêt. Proust est un projet de retraite. Le style alambiqué de Nietzsche me pose aussi problème. Je ne comprends pas tout, mais j'aime bien son idée de surhomme. Homère et Virgile sont mes idoles. Quelle densité imaginaire. Toutes les bonnes histoires datent de l'Antiquité. Après Jésus-Christ, les écrivains n'ont fait que régurgiter les mythes grecs en d'autres mots. On lit parce qu'on est seul, mais on peut être seul parce qu'on lit. C'est que la lecture stimule la curiosité, la mémoire, le vocabulaire et la culture générale. Les profs aiment ça, mais pas les élèves. Je dois faire attention de ne pas étaler trop mes connaissances en public. Au secondaire, lire plus qu'une page web est suspect. Comme un gay, un lecteur doit rester dans le placard et assouvir son vis en cachette. Les nerds n'ont pas d'amis et je tiens aux deux seuls que j'ai, Samir et Louis-Étienne. C'est peu, mais les vrais amis se comptent sur une main de charpentier. Et puis, comme tous les grands lecteurs, je suis un peu misanthrope. Comparé au courage des héros, l'insignifiance de mes semblables est insupportable. Alors, pour me fondre dans la masse, je fais le con en classe au moins deux fois par année et je vais rejoindre les cancres en retenue. Troisième chapitre, Paulin méthode. Aujourd'hui, le prof d'anglais a été intéressant pour la première fois. Il a commencé avec un exemple anodin tiré de sa propre jeunesse pour nous expliquer l'emploi de l'imparfait « used to ». Malgré lui, il a fait une blague et toute la classe a ri à l'unisson. Pas quelques rires isolés, méchant comme lorsque le gros gérou lui crie « Hey, monsieur l'œuf ! » ou « Hey, Paulin la couette ! » Il a été surpris autant que nous de la réussite de son mot. Encouragé, il a poursuivi sa lancée en nous racontant des pans de sa jeunesse. Pour la première fois, ce n'était plus un prof d'anglais balbutiant des règles. Pour la première fois, il nous parlait. Et pour la première fois, on l'écoutait. On s'apercevait que on s'apercevait que Paulin n'avait pas toujours été le petit monsieur chauve avec des lunettes trop grosses qui semblaient avoir été dessinées par l'osier lorsqu'il se fâchait. Il avait eu une jeunesse et du toupet lui aussi. Il avait aimé et fait des mauvais coups, comme nous. La cloche a brusquement interrompu ce moment de grâce. Nous sommes sortis rêveurs sourire aux lèvres en passant au temps où on pouvait conduire un Chevrolet Belair sans s'attacher avec du bril-crime dans les cheveux et une bière entre les jambes. D'ordinaire cipron à dégarpir au son de la cloche, le gros Giroud a même fait un détour pour saluer méthode. « Hey, c'est vraiment cool aujourd'hui, Paulin. Tu devrais faire ça plus souvent. » Paulin était tellement sonné qu'il a oublié de nous donner un devoir.